Pour la petite histoire, ce que je disais du moment quand il marque le but à Guerreau, avant le match, il me dit « écoute Vincent, aujourd'hui t'inquiète, c'est mon moment ». Il me dit « c'est bon ». Et juste avant, la petite histoire, c'est qu'Yaya Touré m'avait dit la même chose. Yaya Touré, avant le match à Newcastle, il me dit « Vincent, c'est bien, toi tu fais des coups de boules, les têtes, les coups, continue comme ça. Moi maintenant, Newcastle, c'est pour moi ». Yaya Touré, Newcastle, il met deux buts et c'est l'avant-dernié match. On arrive dans le match contre QPR, Koon il me dit la même chose, il me dit « c'est bon ». Si les grands joueurs, ils savent. Il arrive dans le match et pendant 93 minutes, je crois que par ma tête, je me dis « mais qu'est-ce qu'il me raconte des salades ? C'était le joueur le plus pourri sur le terrain ». Il m'a dit qu'il allait faire la différence, il n'a rien fait du tout aujourd'hui. Je me dis « je vais l'attraper après le match ». Et à la 93ème minute et 20 secondes, il met le but et le moment à Guerreau. C'est juste pour dire, c'est des joueurs comme ça, ils ne doutent jamais en eux-mêmes, ils croient toujours qu'ils peuvent faire la différence. Et souvent, ils le font et il y a un truc unique comme ça. C'est pour ça que c'est une légende et c'est pour ça que dans ma vie, ça restera une personne où je dirais toujours « je le vois ». Avant de dire bonjour, je dis merci.